Les gars, bienvenue dans ce tout nouveau format sur la chaîne YouTube, une tier liste dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais recevoir deux invités, Grim Kujo et Mehdi Maizy. On va débattre un petit peu, on va recevoir un projet musical à chaque fois en vinyle devant nous, on va devoir le placer dans une tier liste qui est située derrière nous dans une étagère. Ce concept de tier liste dans la vraie vie, j'ai pu le voir sur la chaîne de monsieur Amixem, à qui j'ai envoyé un petit message parce que j'avais trop envie de fuister ça en mode musique. On s'est donc inspiré de ça et refait à notre sauce. Pour ce format, on est accueilli dans les locaux de Artistic Palace, un grand merci à eux, le lieu est magnifique, vous allez voir ça dans la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser ici, je vais retrouver mes invités et c'est parti pour cette vidéo. Let's go, générique. Messieurs, en basse podcast. Let's go, j'adore ça. Vous allez bien ? Qui paye au premier date ? Grim Mehdi, merci d'être là pour ce premier épisode du format tier liste plus plus, on va dire. Santé à tous, j'apprécie ce contenu vidéo ludique. Cheers. Qui m'a fait un truc aussi chaud ? Moi je peux dire qu'il sait mais... Le melon du mec, dites-vous qu'on arrive, il voulait un truc de l'eau, il dit nous, de l'eau, il fait un thé au jasmin. Avec du miel. Avec du miel. Avec du miel. Mais pour qui se prend ? Quel diva. Eh franchement, le lieu il n'est pas changé. Incroyable, incroyable. C'est un studio magnifique. J'ai oublié le nom du studio. Artistic Palace. Artistic Palace, merci de faire le SO. Moi je suis déjà venu ici et je connais les prix pour louer ce studio là. Ravka est très très cher. Très très riche pardon. Il gagne énormément d'argent. C'est le plus riche ici. Le principe, je vous le rappelle, on va recevoir sur cette magnifique table au fur et à mesure un vinyle en physique, juste devant nous. Toute période de rap confondue, ça a été tiré au sort et acheté par la prod. C'est pas ta collection toi, c'est vraiment des nouveaux trucs. Non, il y a des trucs qui sortent de ma collection parce que j'ai une collection. Moi j'essaie en tout cas que tu as all carry d'Anidan. Ça je le sais, ça me fait plaisir. On a trois minutes à chaque fois pour un petit peu débattre, parler de notre avis, plus ou moins très personnel. L'idée c'est que ce soit un peu les avis de chacun et c'est pour ça que j'ai ramené différentes générations. J'ai 26 ans, t'as la vingtaine, t'as... Bande de bataille. Vous me donnez quel âge ? Non t'as 34. 37. Tu sais où t'as... Non je sais, je crois que c'est 37. C'est 37 exactement. J'aurais aimé que tu dises 34 comme lui, c'est pour me faire plaisir. Non en vrai t'as 28. Ça me fait plaisir. Ça reste yeux. Oui bah oui, j'ai arrivé les mecs, je vous le souhaite en tout cas. Et après on va devoir le poser physiquement dans une des catégories qui sont derrière. Ils sont le podium, classique, projet parfait, peu ou peu... Je ne sais plus lire, c'est très grave. Très bon projet, peu de défauts, bon projet, on peut le mettre là ou... Projet mid quoi. Voilà, c'est ok. Pas grand chose à dire et objectivement j'ai pas envie d'écouter ou j'ai pas écouté quoi. J'avais fait cette catégorie pour au cas où il y a des albums que tu vois je ne connais pas ou que j'ai pas écouté qu'on puisse placer là. Peut-être qu'on connaît pas tout, effectivement. Enfin, pfff, fais pas le modeste avec moi. Non. Mais le souci, je le répète, c'est qu'une fois posé, on peut pas enlever. Ok. Donc c'est pour ça à tout moment on fait une tier liste qui pue du cul. Ok, il faudra mettre n'importe quoi toute la saison. Là on pourra mettre Cro-Blanc dans le podium. On enchaîne du coup, premier album. Et il y a pas le truc de la sonnerie ? Oui, il y a une sonnerie qui fait qu'à un moment on a 10 secondes pour bouger des petits objets. Si on est pas... Voilà, mais il faut qu'on se briefe un peu parce que si ça apparaît au début on est un peu dans la merde. C'est un peu vers la fin, c'est un peu cool quoi. Oui, c'est sur le premier album, on le fait, c'est dur quoi. Ouais, c'est... Il y a un album et là il y a un sonnerie, c'est compliqué. Non, attends, je suis trompé. Attends, je vois pas ce que c'est. Je suis excité, j'adore ces jeux. Ah bah... Bah c'est un très bon projet de toute façon. Oui, c'est un périscope incroyable. Périscope... Attends, j'ai la traquette derrière, ça veut dire. Il y a Amnésie dessus ? Amnésie dessus. Non, il n'est pas Amnésie là dessus. Mais pour moi il est dessus. Amnésie, il est dessus mais en fait, tu sais, à cause d'un problème de ça. Ah oui, c'est moi, non, voilà. Mais je me demandais si vous avez une version avec Amnésie, ce qui aurait rendu la version encore plus... On serait parti avec le vinyle quoi. Ouais, du coup, je suis regardé. Déjà, est-ce que c'est le meilleur projet de Damso ? Bah moi je suis plus de l'école batterie faible que Ypsilité en disant... Ouais, c'est son classique. Moi je suis d'accord, moi je suis d'accord, mais je préfère Calph, moi. Oh ! Mais là c'est le meilleur de Damso ? Mais non, avec le temps je pense, c'est le que je préfère. Bah je pense, moi Moro, c'est un des morceaux que j'ai le plus aimé, je pense, de la carrière, mais du coup le projet en entier, je suis pas... Ok, ok, je peux capter. Mais il est compliqué déjà. Bah du coup, moi, au vu de ça, tu vois, au vu du fait que pour moi, je donne mon avis comme ça, pour moi, pour moi, comme c'est pas mon projet préféré de Damso, je le mettrais... Je pense qu'en vrai de vrai, je pense à un classique. Je pense dans le 5e du vin français. Mais comme il y a Ypsilité que je vois peut-être un peu au-dessus, enfin... J'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est Ypsilité. Ouais, je le mettrais en très bon projet, peu de défaut. Moi, je mettrais ça. Je crois que je mettrais très bon aussi. En plus, moi, c'est pas un classique personnel. Oui, bah moi, si, du coup... Ouais, ouais, ouais. Moi non plus, mais je l'aime beaucoup. Parce que c'est l'époque, c'est 2016, c'est au moment où il y a même Pinocchio avec Bouba... Ça sort en juillet 2016, je suis au Zardin pour la première fois de ma vie. Je suis avec Nemo, ils l'achètent sur iTunes à l'époque, tu vois, et on l'écoute et on pète un câble. C'est fou, c'est une dingue, je me suis dit, le nombre de gens qu'on fait des achats iTunes en mode... Je vais me faire une bibliothèque de fou, je suis grave en avance. Mais j'ai vu, sur le projet de Woody qui est sorti Sunset, il y avait un achat en ligne. C'est généralement, c'est jamais plus de 20 personnes, tu vois. Mais je pense que quand même, dans l'histoire du rap français, francophone, pardon, moderne, c'est quand même un classique, tu vois. En vrai, mais comme on sait pas ce qu'il y a après, je me dis, c'est peut-être bien un très bon projet pour ne pas prendre trop dix, tu vois. Franchement, c'est une affaire qui roule pour le premier. Ça, je me dirais de mettre classique direct, je pense qu'on va se faire ce qu'ave. On risque d'être... de s'en vouloir après. Au moins, on est d'accord là-dessus. Je connais pas. J'ai jamais entendu parler, franchement. Très belle cover, quand même. Elle est belle, cette cover. C'est qui qui l'a faite ? C'est pas régulard ? Peut-être pas. Non, je pense pas, c'est une photo, je sais plus, j'avoue. Dites-nous dans les commentaires. Moi, c'est un projet, je t'avoue, par contre, je le réécoute aujourd'hui, je me dis, wow, c'est... Il y a des trucs qui restent bon dedans, mais ouais, c'est celui qui a le plus mal. En fait, c'est un peu le prême. Moi, quand c'est sorti, franchement, moi, comme tout le monde, je kiffe Nekfeu en 1995, même si c'est un groupe qui m'a un peu déçu, mais il m'intéressait. Nekfeu, après, quand il commence à partir en solo et tout, les feats, je trouve trop chaud. Quand c'est sorti, je trouve ça trop chaud. Et quand je le réécoute maintenant, j'adore Cyborg, celui d'après. Celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Celui-là, en fait, je trouve, c'est... Ouais, bah, moi, je pense que, en termes de projet, je pense que je mets Cyborg, je mets Feu, et après, je mets les Etoiles Vagabondes, parce que j'aime pas du tout. Etoiles Vagabondes, c'est trop dur pour vous. C'est vraiment, c'était pas possible pour moi. Mais il y a des bons morceaux, hein. Je suis Team Etoiles Vagabondes. Ah ouais, ok, ok, mais comme beaucoup, comme beaucoup. Moi, je sais, vraiment, je peux pas. Moi, chaque année, je me dis, je vais l'écouter, je vais l'aimer, et j'arrive pas. C'est trop long. Parce qu'à chaque fois, tu sais, t'as tellement de sons, t'as plein de sons, du coup, qui sont bof, tu les testes, mais il y en a... Ouais, c'est interminable, en fait. Des petits trucs qui te donnent par-ci par-là, des petits rouges à l'air, des petits tacs. Ciel noir, ciel noir, c'est incroyable. Ouais, Martin Eden, par contre, l'intro, c'est du drag de l'époque, mais c'est trop chaud. C'est vraiment très chaud. Même le clip, à l'époque, il était grave avant-gardiste, il était light et tout... Exactement, c'était cool, de tout l'équipe. Il était vraiment en restant, il y a eu la réédition. C'est fond, justement, ce truc de... Les clips qu'il a pu sortir, après Cyborg, pas trop... Pas de clip, pas de clip du tout. Étoile Vagabonde, on a eu un, c'est sous les nuages, mais un seul. Mais qui est pas... Et surtout, il se montre pas. En fait, tu vois, sur le feu, il s'est vraiment montré de ouf, en mode... On le voit plus ailleurs. Il fait des clips, quand même, mais en tout cas, en solo, lui, après, il a plus besoin. Et je pense surtout que j'ai l'impression, en tout cas, que ça le saoule. Tu vois, il a plus envie de se montrer, alors que sur feu, il avait clippé. Si tu prends ça, il a réédition, je sais pas combien il y a de clips. C'est vraiment en plus, mais celle-là, il faisait toute la com', il a fait tous les médias et tout. Dans les médias, plein d'interviews. L'or, là, je crois qu'il l'a clippé. Et Jerry, il l'a clippé. Tempête, il l'a clippé. Il a clippé rough avec Ed Sheeran. Non, non, il a clippé... Mais attends, je crois qu'il y a un truc... Je crois rien à révéler en disant que je crois qu'il y avait un clip... Oh, Mado, ça va être clippé. Mais je crois qu'avec Ed Sheeran, il devait faire un clip, en tout cas. Au verre, c'était un peu dur à récouter, je crois. On l'a trop entendu. Dur à placer, je sais pas, est-ce que... Alors, franchement... Ça dépend si on parle pour nous ou pour... Je pense, en vrai, c'est un classique du rap français, si on est honnête, par rapport à ce que ça a apporté et tout. Par rapport à l'artiste et tout, sur le premier album, le retentissement... C'est un carton, je sais pas combien il a vendu. Moi, perso, je vous dis clairement, moi, je le mets en bon projet. C'est pour moi, c'est un bon projet de rap. Mais après, est-ce qu'on fait notre avis à nous, on se met d'accord, nous, ou est-ce qu'on se dit par rapport ? C'est une discussion. Moi, c'est un bon projet, pour moi. Moi, je suis cordage, je voulais mettre là-dedans, mais j'avais peur de me prendre une sauce, tu l'as dit avant moi, donc c'est nickel. Ce sera pour moi, je suis habitué. J'ai déjà dit que Nino rappait mieux que Drake, je suis habitué, les gars. T'as dit quoi ? Tu ne souviens pas de ça ? T'as dit quoi sur Nino ? T'as dit qu'il... Non, on va pas le redire. Projet suivant. Allez, ok. C'est le premier, Hakimbo. C'est celui-là. Mais c'est chiant, parce que du coup, t'as des couacs. Bah oui, les premiers couacs vont commencer. Là, ça va devenir compliqué. Parce que je vais le mettre en très bon, mais ça fait bizarre. Je vais le mettre au-dessus de feu. Ouais, tu vois, c'est bizarre. Tu prends pas plus de plaisir. La question, c'est le plaisir, Grimbo. Est-ce que tu prends du plaisir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un putain d'album. Cool, mais celui-là, je fais plaisir à écouter, tu vois. Il est clairement mieux que... J'ai oublié le nom du projet qui est sorti. Chrome. Chrome, c'est ce que j'allais dire. Chrome. Personne ne nous a soufflé. Moi, je dis à qu'au début, je captais pas et tout, j'y met pas trop. Après, je commençais à voir. Et avec l'album, t'avais le premier signe. Je crois que Fit avec Maïs, il a sorti avant, je sais plus. Après, il a écouté l'album, et tu sais, il tend tellement de trucs, alors que tu dis, c'est vraiment dril, ça, c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que pour un premier album, d'arriver avec un truc totalement différent des singles, c'est pas totalement différent, mais il fait un son, on dirait, c'est Rof qui arrive sur le morceau. Grave, grave, de ouf. Tu sais, t'as SPS, t'as des sons Boombap, t'as Le Pacte et tout. Badman Trip, il est en mode... Badman Trip, j'ai à tout step. C'est génial, c'est mon son préféré. Le refaire du Pacte, je trouve incroyable. Ouais, et en fait, il faut dire aussi que si on met ça au-dessus d'un Nekfeu ou quoi, ça veut pas dire qu'on pense que Viac a un meilleur rappeur que Nekfeu, tu sais, c'est important de le dire, ce qu'on va nous dire. C'est les projets. On parle de projets, et parfois des rappeurs moins bons, même des rappeurs parfois mauvais, je parle pas de Viac, mais ils peuvent sortir des putains d'albums, tu vois, ça arrive. Les bonnes proches, les bons trucs. Les goûts, ils changent tous les jours. Tout à fait. On se défend, les fans de Nekfeu, t'as l'air de beaucoup l'aimer. On le met où, du coup, très bon projet ? Moi, moi, je suis Corda. Franchement, on n'a pas trop de débat pour l'instant. On a à peu près les mêmes... Non, non, franchement, autant le deuxième, c'est plus compliqué, je trouve, mais celui-là, il est vraiment... Moi, ça m'a mis une bonne claque à l'époque, en vrai. Et je me suis surpris, tu sais, je le réécoutais tout le temps quand c'est sorti. J'aimais bien la vibe et tout, les slow. Tu sais, il y a la variation dans ses flos, même les prods, genre, il y a plein de style, donc très, très cool. Il y a un peu à moi qui est passé dessus, et franchement, low on stage, je sais pas si tu vois qui c'est. Je connais de nom, mais je le connais pas. Il bosse beaucoup avec Sto, des mecs comme ça. Il fait plus des prods, un peu électro, etc. Et du coup, de le voir là-dessus, ça chante, je crois. Moi, ça tue. Ah, là, là. Puisque-là, les différents générationnels vont se sentir, je sais pas. Je vous laisse commencer. Parce que vous, je pense que c'est peut-être plus important pour... Enfin, je sais pas, d'ailleurs. Genre, pour moi, ça... Non. Non, non, c'est pas non, mais c'est... Attends, moi, je crois que c'est le premier truc qui m'a mis dans le rap. Genre, c'était mon daron, il m'a donné un Oka 3310. Tu t'en fous ? Non, j'écoute. Ok, on enchaîne. Et genre, tu sais, je regarde sur son tel, il n'y a que des sons. Il y a des MP3, c'est qui sort de la sauve, genre, tu sais, des extraits et qu'elle était pourrie. Du coup, j'ai grandi avec. Moi, c'est le projet de mon collège, en vrai. Ok, bah ouais, j'imagine, ouais. Genre, j'ai 12-13 piges, t'as une casquette Watibé, t'es stylé, quoi. Ouais, il y avait plein de casquettes Watibé et Young Money, dans Paris. Vous vous souvenez, on voyait ça, c'était les deux marques. Le nombre de clubs de foot qui sont sponso Watibé. Bah, Montpellier, surtout. Montpellier, c'était à fond. Le combo gagnant, quand t'étais au collège et que tu voulais draguer, c'était casquette Watibé et le t-shirt, t'sais, machin. Ah oui, Kate Moss, Pharrell et tout. Ah oui, j'ai un peu ça. Moi, c'était Baby Milo, moi. Ouais, mais Baby Milo, c'est la même chose. Shorts en jean, Baby Milo, t-shirt Kate Moss, comme ça. Et puis, c'est que son aso dans les... Mais franchement, pour moi, c'est... Toi, tu le mettrais où, toi ? Moi, je sais où je le mets, moi. Le problème, c'est que ça a très mal vieilli, quoi. Non, non, non. Ah, moi, je suis... Les trucs, genre, casquette à l'envers, les trucs comme ça. Non, mais ça, j'avoue, c'est la Transmoney by Night. Non, mais ça, c'est pas les pires. Justement, ça, le frère, c'est moi. Des singles qui sont à peu près aux gueules. Tu joues à fond la nostalgie et tout pour... Ouais, moi, j'ai découvert ça quand j'étais, du coup, un peu plus âgé que vous. Mais je kiffais ce son aso, genre... T'avais quoi, trente ans ? Ouais, j'avais... Non, j'avais quarante, j'allais sur mes quarante, là. J'allais sur mes quarante, vraiment, cinquante-quatre. Mais je kiffais de ouf. Tu vois, genre, troisième prototype, même avant, l'écrasement de tête. Vraiment, moi, j'étais à fond. Et donc, quand ça sort, ça, je l'attends. Et en vrai, il y a du bon rap dessus, tu vois. Il y a des bons coupés de le-fi, des bons coupés de Black M et tout. Mais les proches, je trouve que ça vieillit mal. Je trouve que c'est une formule... La folie, c'est ça en 2010, genre. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu vois, il y a des trucs qui ont bien vieillit. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et pour moi, je pense que c'est peut-être un album important pour une génération, parce que ça a ouvert. Mais si on parle de... Bah, je pense que beaucoup de gens ont écouté du rap grâce à la... De fou. Mais après, honnêtement, est-ce que, genre, là, tu vas rentrer chez toi, tu te le lancerais l'album. Ouais, tu vois, il y a des albums de 2010 que tu te réécoutes avec plaisir, tu vois. Celui-là, pour moi, c'est un peu dur, quoi. On peut le mettre là ou... Moi, je le mets là. Moi, le plus haut, c'est un très bon projet. Parce que je suis pris à des maths. Moi, le plus haut, c'était un bon projet, là. C'est ça, le bon projet. Ouais, mais ça me fait chier de le mettre à côté de feu, quand même. Tu vois, c'est moins bien que feu. Non, ouais, pour moi, c'est... Si on est... On est un peu dur depuis le début. Peut-être qu'on va changer des trucs après, mais moi, si on parle de... Parce que là, on n'a rien dit en haut, pour l'instant. Ouais, mais... Eh, donnez-moi. Mais c'est pas le temps. Regarde, je vois ce qui arrive. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, en plus. Mais moi, si je parle juste du projet, du plaisir, la notion plaisir, la valeur plaisir, je le mets, on peut le mettre là-haut, tu vois. J'avoue. J'avoue. Eh ben, ça me fait mal au cœur et je vais te laisser le faire, je pense. Screener. Screener, envoyer à tous les membres la section. Album suivant. Je savais qu'il y avait un vinyle, du coup, qui a été acheté pour l'occasion. Je savais que c'était celui-ci. Voilà, c'est... Devine juste, petit, juste prix, combien je l'ai payé de... Ah, aujourd'hui, franchement... 64. Non, je pense plus, hein. Ah ouais. 120, 130 ? Plus encore, 200 ? 300 ? Un peu moins, 260 euros. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est un investissement, mec, que tu fais là, en bret. C'est un... C'est... Mais du coup, le projet de 99, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Prince de la ville. Prince de la ville. Je sais pas si... Toi, t'étais encore dans le placenta de ta mère ou... 99. Même toi, encore, je pense. J'étais même pas conçu, j'étais même pas pris. C'est même pas un projet, encore. C'était même pas quelqu'un des gens. Est-ce que tu as déjà écouté ou pas ? Peut-être pas. C'est ça que j'allais dire. C'est que moi, le problème, c'est que les anciens, rap US, ça va, j'ai fait mes preuves, j'écoutais les trucs. Alors que moi, justement, rap US, à l'ancienne, je suis très mauvais. Moi, c'est l'inverse. Genre, rap US, j'ai écouté les trucs, mais rap français, j'ai des lacunes partout. Ouais, mais tu vois, genre là, je fais l'ancien en mode, je connais et tout, mais genre, j'avais un an et demi. Oui, mais après, c'est pas ça. Tu l'as réécouté. C'est comme des films. Il y a des films qui sont sortis avant, on peut les découvrir. Moi, j'ai commencé avec le rap carré. Quand j'ai découvert le rap français, j'ai fumé. Après, j'écoute du rap carré. C'est trop cool de comprendre ce que le mec te dit, en fait. Moi, je trouve... Enfin, putain, je vais me faire attraper. Après, je n'ai pas tout rattrapé, mais il y en a certains que j'écoutais en rap français. Les prods ont plus mal vieillé que dans certains trucs riquains que j'écoutais. Ça peut arriver. Alors, ça dépend lesquels. Ça dépend. En fait, écoutez, genre, l'école du micro d'argent d'Ayam, les prods ont trop bien vieillé. Oui, j'ai écouté, c'est très bien. Celui-là, c'est DJ Midi qui produit l'album. Le gros point fort pour moi, c'est les prods. C'est incroyable, franchement. Il y avait aussi ce truc de... C'était hyper en avance. Oui, c'est ça. Un DJ Midi dans ses productions, il a toujours... En plus, c'est un peu le dernier... Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'après, il y a l'album de Carlito aussi, mais c'est un peu un des derniers albums rap qu'il produit avant lui, en tout cas de A à Z, avant lui de faire un peu la transition vers la musique électronique. Donc, c'est un peu... Pour moi, son chef-d'oeuvre de production rap, c'est Prince of... Alors qu'il a fait Idéal-J avant. Tu dis qu'il a quand même fait Idéal-J avant, tu vois, le gars. En termes de projet, c'est un projet, si je ne dis pas de comment, qui a gagné les victoires de la musique. Il a gagné les victoires de la musique, oui. Ils arrivent en peu jeu 404, c'est légendaire. Pour moi, à ce moment-là, les rappeurs, ce n'est pas là où Rimka est le plus fort, tu vois. Rimka, il devient vraiment très, très chaud-chauve quand il part en solo. Là, ça devient un des meilleurs rappeurs français de l'histoire, en vrai. Là, pour moi, c'est plus l'alchimie entre les trois, tu vois. C'est les histoires qui racontent, tu vois, il y a des bonnes vannes. Ce n'est pas les meilleurs techniciens du rap. Mais c'est ça qui était cool, c'est qu'à l'époque, tu avais vraiment genre Timebomb. Tu vois, les techniciens et tout, genre... Qui faisaient parfois des albums moins bien. L'énergie et l'attitude. Ouais, de ouf. Après, moi, je ne suis pas très obligé. Pour moi, c'est une cover emblématique. Cover emblématique, ça joue de ouf. Tu sais pas, si tu étais allé à la... Il y avait une exposition, Hip-Hop 360. Exactement. Il y avait tout un process où ils expliquaient comment cette cover s'était créée. J'oubliais l'agent, c'est 360 qui a fait l'agent. Pardon, j'ai oublié le nom, mais c'est Thibaut de Longjeville, entre autres, qui avait bossé dessus et qui avait bossé sur cette expo-là. Et du coup, c'est plein de photos de leur quartier à Vitry. Et ça, à l'époque aussi, c'est assez... On ne parle pas de la musique, là, tu vois, mais c'est assez nouveau de ne pas se montrer. Tu vois, et d'avoir un truc qui est purement arty, en fait, comme ça. Non, pour moi, c'est clairement classique. Il n'y a pas trop de débat. Pour moi, c'est Podium. Ah, toi, c'est Podium ? Pour moi, c'est Podium. Pour moi, après, si vous voulez... Je vous laisse une bastos, je n'ai pas écouté. En fait, le truc, c'est que si je dois faire un Podium et qu'il y a des projets qui sortent... On aurait une minute après pour te changer. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, il y aurait peut-être celui-là, il y aurait peut-être un mauvais oeil. C'est vrai qu'on n'a rien mis en classique encore. Donc, ouais, je peux... Est-ce qu'on se le met en classique, en sécure ? Je peux accepter ça, je peux être... Vas-y, 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 ça. Mais en tout cas, c'est du potentiel Podium, ça. Je vais arrêter après, après la vidéo. Je fais mes devoirs, ouais. Oye, oye, oye. Qu'est-ce que c'est ? Ah là là, Agartha. Mon gars, je suis d'Ivan. Toi, tu kiffes, toi. C'est un bon album pour moi. Moi, en vrai, c'est Val qui m'a mis à fond dans le rap. Moi, c'était avec Selfie. Genre, j'ai un pote, il m'a fait écouter Selfie à fond et tout. Après, j'écoutais bonjour, tout ça. T'es blanc, normalement. Quoi ? J'suis le plus blanc des Camerounais. Je me traverse. J'écoutais Val, après, j'écoutais Nas. Et du coup, moi, Val, j'avais pris des claques et tout. Tu sais, même l'énergie, en plus, tu sais, en parodie, genre, tu sais, les médias et tout, ils ont un peu, c'est le Eminem du rap français. Tu sais, ça, d'une manière péjorative. Ils ont dit ça sur Rels, ça, aussi. Mais en vrai, il a un peu ça. Après, moi, je préfère beaucoup plus Gze. Pareil. Gze, c'est la bouche. Moi, j'utilise Gze. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent... Pour beaucoup de gens, le classique de Val, c'est Agartha. Pour moi, c'est clairement Agartha. Après, c'est parce que c'est peut-être le projet où... À l'époque, c'est son meilleur projet. Il est meilleur que, je trouve, que la NQNT et tout. Donc, quand il arrive avec ça, j'avoue, tu dis putain d'album. Je trouve la cover hyper emblématique. C'est iconique. Iconique de fou. Si j'arrêtais les vitrines, vitrine avec Damso. Vitrine, j'adore ce morceau. J'avais pas le contrôle, du coup, je mettais le clip sur YouTube. Et tu sais, je tournais mon tel pour pas qu'ils se verrouillent dans ma poche. Ah oui, tu sais, je l'ai remonté comme ça, j'écoutais Vitrine en boucle. Ah mais c'est... Il est matricé sur cet album. Non, putain d'album. Moi, j'aime bien ce monde cruel de Val, je trouve que c'est un très bon album aussi. Franchement, j'avais tellement adoré que ZEU. J'avais été dur, mais l'oreille, il reste bon. Il y a des mecs qui a... Il y a des morceaux comme Rappel et tout. Franchement, c'est un putain de rappeur. Quand je parle de rap avec mes potes, on dit ouais, les techniciens et tout. À chaque fois, j'oublie Val, en fait. Alors qu'en vrai, il est trop chaud. Il est tellement fort. Tout en verre, là. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, pour moi, j'ai envie de le mettre dans classique. Moi, j'aurais mis ZEU dans classique, mais celui-là, mais très bon. Mais je pense qu'on va nous tomber aussi, parce que pour des gens, Agartha, c'est classique. C'est le classique de Val dans... Ouais. Moi, pour l'instant, je vote pour très bon projet. Moi, c'est très bon. Parce que ZEU, c'est le meilleur album de Val. C'est tout. Je vais pas me battre. Ouais, ouais, ouais. Je dis pareil. Parce que le morceau blanc avec... C'est con de la d'année. Ouais, ouais, ça, c'était chaud aussi. Mais même, je sais plus, je crois que c'était avant-hier, j'étais retombé sur un son d'horizon vertical. Le son d'horizon vertical, il rappe trop bien dessus. Ouais, mais il rappe trop bien, de toute façon. Ouais, Barthony, quelques gouttes suffisent. Là, les gars, c'est... Là, je pense qu'il y a pas... Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Là, il n'y a pas de débat. C'est classique, ultime. Pour moi, c'est encore... T'es Calbo ou... Je suis Lino, comme beaucoup. Mais Calbo, c'est un très bon rappeur. Le problème, c'est qu'il est à côté du dernier meilleur... Moi, Lino, c'est top 5 rappeur français ever, pour moi. Moi, c'est un des top 5 voix, en fait. Ouais, voix. Le timbre, il est très efficace. Les couplés gros, il n'y a pas un... Je ne connais pas un seul mauvais coupé de Lino. Je sais ça, c'est ce que j'y... C'était chaud, ça. Quoi, c'est une crosse ? Ouais, crosse. Là, franchement, tout est classique. Les couplés sont... En fait, pour moi, il y a Booba et Lino, c'est les deux seuls rappeurs, à cette époque-là, en tout cas, pendant longtemps, ça a été ça, où Chagrim, pour moi, elle est mémorable. Tu sais, il n'y a pas de remplissage. Et Calbo, c'est un bon rappeur, tu vois, mais juste, il est à côté d'un monstre. Mais il y a une vraie alchimie, il y a des vrais passe-passe. Les prods, beaucoup de prods de Jimmy Finger dessus, qui est un producteur qui était vachement filé au secteur A, qui est trop, trop chaud. Pour moi, ça, c'est un des plus grands albums de rap français. Il n'y a même pas de... Ce que je trouve cool, c'est que là, dernièrement, moi, j'ai fait une collab avec Lacoste pour les 90 ans de Lacoste. Et du coup, c'était eux qui étaient... Enfin, tout ça. Après cette cover... Comme Lacoste, à l'époque, l'histoire, c'est qu'il n'était pas très chaud d'avoir des rappeurs. Sur le deuxième album, quelques gouttes ont survécu. Ils sont en Dia, qui était la marque, tu vois... Non, qui était une marque française à l'époque, fondée par Mohamed Dia, et qui, eux, pour le coup, était vraiment une marque de, tu sais, de mecs du rap, de banlieusards, etc. Donc, comme Lacoste, ils avaient un peu tej, ils ont embrassé ce truc-là. J'espère qu'ils ont pris une Bic Kichita. J'espère que maintenant, ils ont enfin pris une Bic Kichita. Ils la méritent parce qu'ils ont beaucoup... L'époque, pour le coup, c'est en 98, moi, je suis au collège. Avoir un survet de Lacoste et s'habiller comme Lino, c'est genre le truc le plus stylé au monde, tu vois. C'était aussi cher qu'aujourd'hui ? Ben, je ne sais plus, c'était en franc. Oui, oui, monsieur. Donc, c'était cher. Je ne sais plus combien. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de survet de Lacoste. C'était une grande frustration. Mais non, pour moi, ça, c'est classique de fou. Moi, c'est podium, les gars. Et en plus, on parlait des victoires de la musique sur Les Princes de la Ville. Ils se sont fait rafler par Mano. Par Mano. C'est de l'année où Mano gagne contre Arsenic et NTM. Tu vois ? Et pour moi, pourquoi je le mets au-dessus de 113, alors qu'en vrai, 113, c'est que là, il y a les prods, mais les rappeurs, ils sont déjà... Genre, Lino, il est déjà au sommet, tu vois. Il a déjà la maîtrise. Moi, c'est le seul truc... Moi, j'arrive de le mettre au podium. Ah, moi, c'est podium. Au podium, hein. Si vous êtes d'accord. Tu veux le placer ? Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Mais ouais, là... C'est grand. T'es plus grand que moi, en tout cas. Tu veux que je le fasse ? Ah ouais, c'est vachement... J'ai la taille, là, non ? Ça aurait été super embarrassant pour moi, là-bas, en fait. Tu commences à sautier et tout. Est-ce qu'un beau, les gars, est-ce qu'un beau, les gars ? Est-ce qu'un beau, les gars, est-ce qu'un beau, sur la pointe des pieds ? Ça aurait été drôle. Non, vas-y, vas-y. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ça emmerde un peu de voir s'entrer en dessous. Mais bon, on verra, on verra, on verra. À tout moment, il y a une sonnerie, ça remonte. Exactement. Je vais courir, je vais mettre Val d'au-dessus de tous. Le fouteur du trou. Là, il va y avoir du débat, là. On n'est pas d'accord du tout. Aïe, aïe, aïe. Réfet Nino. Ouais. Bah, moi, je parle, en premier, après, vous allez dire du mal. Moi, pour moi, c'est le meilleur album de Nino. Je parle d'album, je parle pas de Mixet. Ok, ok. Je parle pas des M.I.L.S., etc. Ouais, parce que, pour moi, c'est ça. Ouais, je parle de, comme prévu, Destin. Comme prévu, Destin, ça. Réfet et Annie, tu vois, le dernier. Je sais que... Pour les gens, c'est Destin, je pense. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est Destin. Moi, Destin, j'avais trouvé ça bien, mais je l'ai pas beaucoup réécouté. Là, bon, c'est son meilleur album, dans le sens où... Pour moi, c'est un peu... Quand, tu sais, il arrive vraiment au sommet du rap, et il est un peu en mode, voilà, la vie un peu du mec riche, blasé, qui raconte un peu son quotidien de millionnaire, tu sais, il est toujours... Il arrête pas de dire qu'il dort sur les Champs-Elysées, qu'il a vécu de meuf et qu'il a pris Vapéra et tout. En fait, pour moi, c'est vraiment l'album d'accomplissement, tu vois, genre, il a un peu accompli tout ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que je trouve que le dernier, Annie, il est un peu... J'ai un fonds que c'est un peu rêvé en moins bien, tu vois. Pour moi, rêvé, c'était l'aboutissement. Je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un peu l'aboutissement, là. Moi, Annie, je suis pas dedans. Alors que j'ai pas écouté... J'ai écouté que le film avec les Baby, et en plus, je... Mais moi, j'ai vraiment le seum, parce que les freestyles qu'il a sorti étaient... Ouais, c'était level up 1, c'est génial. Et je sais que, tu sais, quand je l'avais mis en... J'avais mis très haut dans mon top 2020, tiens. Trop j'en est en mode... Mais tu mentes, après ! Non, je ment pas, là ! T'as pris combien ? Non, mais en plus, c'est en mode... Ouais, tu mets très haut tous les gens qui sont dans le code. Ben non, cette année-là, il y avait Maes, il y avait Niska, et c'était pas dans mon top, tu vois. Genre, c'était vraiment... J'ai vraiment aimé cet album. Donc, pour moi, je sais que ça va pas être pareil. Moi, je pense que je le mettrais franchement... Moi, je le préfère à feu, je le mettrais en très bon projet. Je sais que je vais être le seul et qu'il sera pas là-bas, mais j'ai dit ce que je pensais, maintenant, je vous laisse... Moi, je pense que je le mettrais plus dans la catégorie d'en-dessous. Ah, moi, je le mettrais en... Lui, il va le mettre tout en balle. Oblativement, j'ai pas envie d'écouter. Ah ouais ? Parce que... Non, mais vous êtes injuste avec Ninho. Non, parce que moi, Ninho, j'aimais bien... Tu t'as jamais écouté, mais Ninho, d'accord, mais c'est pas... M.I.L.S. J'ai adoré, M.I.L.S. 2, j'ai adoré. Destin, j'ai bien aimé. Et là, refait, j'ai écouté, mais je suis dit, il y a un côté spectaculaire et tout. Franchement, je trouve, c'est... C'est même des fois où Ninho, depuis quelques années, c'est flémard, quoi. Je trouve pas que ce soit flémard, moi. Je trouve. J'aimerais... Il y a beaucoup de rappeurs, j'aimerais que ce soit flémard comme moi. Moi, aussi flémard. Parce que lui, justement, genre, lui, il est trop fort. Il est nonchalant, moi, je trouve. Mais je trouve qu'il le fait tellement bien. Mais après, bon, c'est ton point de vue. Non, mais... Moi, je te rejoins un plus parce que... Je trouve les gens durs avec Ninho, en fait. Moi, je te rejoins un plus parce que... Enfin, Ninho, c'est vraiment... Je me le suis pris au moment où il avait sa fourrure rouge, quoi. Comme prévu, ouais. Qui n'est pas à lui, d'ailleurs. Ah, ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que Réfet, je suis pas en sonde. Ok, ok. Je trouve vraiment... Mais je suis pas... Tu vois, Annie, pour moi, c'est grave en dessous. Ouais, ouais, je suis d'accord. Destin, je le mets à peu près... Non, Destin, je le mets dans bon. Ouais, mais tu vois, je le jugerais comme Destin. Ah ouais, non, moi, je le mets en dessous. Ah ouais, bref. Si moi, je mets en très bon, Toi, tu le mets tout en bas. Moi, je le mets en bon. En bon ? Non, ça, c'est trop dur de mettre en bon pour toi. Non, non, non. On peut le mettre là ou... Tu veux le mettre là ? Ouais. Enfin, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Après, si c'est... Faut être honnête. Non, mais moi, je suis honnête. Comment c'est du... C'est pas moins bon. Bon, après, ouais. Pour toi, ça vaut la section d'assaut. Ah bah, ouais. Moi, je le relance pas. Pour lui, oui, oui. Moi, je réécoute. Attends, c'est OJ. Moi, je l'ai tellement écouté. Je crois que c'est Mood. Mood, la prod, il y a un petit délire. Ça fait déjà deux morceaux de plus que la section d'assaut. Que tu récoules. C'est vrai. Il peut monter d'un cran, je pense. Non, j'ai plus envie de relancer feu quand même. Même si je ne relance pas énormément. On le met à côté de feu ? Non, il ne veut pas. Tu ne veux pas. Allez, on va le mettre en dessous. Vas-y, en dessous. Mais l'histoire retiendra que c'est toi le... Ils vont m'attraper. REC 118... Ah non, il n'est plus avec eux. Si, il est avec eux encore. Il est encore avec eux. REC 118, force à vous. Ça me fait mal un peu. Moi, un peu. Moi, franchement, oui. Merci parce que vous êtes deux VR, mais vous me laissez choisir. Oui, mais on n'était pas d'accord non plus. Moi, je suis... Bon, écoute. Après, on aurait dû faire une moyenne et le mettre dans le très bon, mais pour moi, ce n'est pas non plus ça. Moi, ce qui me dérange dans cet avis-là, c'est que c'est trop un avis de Twitter. Non, mais non. Toi, tu es un mec de Twitter. C'est trop un truc de Twitter. Mais je t'ai dit parce que... Non, moi, justement, Mignot. Non, le problème, Mils 1, Mils 2, ça, j'ai écouté à fond. Destin, j'ai bien aimé Destin, alors que Destin, c'est vraiment le projet où il s'est fait allumer. C'est le début de s'est allumer. Alors que Destin, il y a encore des sens, j'écoute maintenant. Même le feat, on a oublié qu'il y avait un feat avec Damso. Il y a un feat mignon Damso. C'est pas pour rien que l'a oublié, je pense. Du coup, il y a des choix de proche, c'est en mode OK, OK, mais dans l'album, c'est vraiment pas marqué du tout. OK, projet suivant. Oh là 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 ! Paradise, c'est le meilleur projet d'Hamza, meilleur projet du meilleur rappeur francophone à l'heure actuelle, ça va aller très haut, j'ai que t'agir un peu. Pour moi, c'est clairement un très bon projet. C'est au moins très bon. C'est au moins très bon. On commence à parler à très bon. Question que j'avais posée sur Damso, est-ce que c'est votre projet préféré d'Hamza ou pas du tout ? Moi, je sais que Hs, par exemple, c'est mon feat préféré, Hamza LCH. Tu vois, moi, Fade, même si tu l'as mis en avant. C'est pas moi qui ai fait le morceau, mais des fois, pardon, mais dis, j'ai pas trop aimé ce morceau d'Hamza. C'est pas grave, les gars. Non, mais je sais que t'avais même reçu le disque et tout. C'est un peu stylé, quand même. Mais Blue Crystal, mec. Ouais, Blue Crystal. Et le Noir, meilleur. 40 fois ? 50 fois, pardon. Exactement. Aud Marchit, meilleur qu'un morceau assez méconnu. Un meilleur, elle est très bien. En plus, validé. Non, mais là, on va faire que sucer Hamza, mais on le plaça en haut et on arrête de le faire diverser. C'est bon, j'ai fait une carrière de ça. De dire Hamza est le meilleur. Ça fait 10 ans que je suis payé pour dire ça. C'est comme un rappeur très important et influent. Pour moi, c'est son meilleur. Après réflexion. Donc moi, je le mets en... Je le mets en classique. Je pense que c'est lui un 994, de toute façon. Ouais, ouais, mais je le trouve plus abouti qu'un 994, au final. Même Paradise. Paradise, mec. C'est trop bien. Même le clip et tout, moi, j'aime trop. Ouais, ouais, ouais. On a dit que des bonnes choses pour qu'on... Oui, c'est vrai. Pour qu'on t'ergiverse. Je le place là, avec... À côté de 113. 113, on va le remonter, je crois. On va le remonter. Ouais, classique, le mot, il est tellement fort, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'est un classique. Après, c'est que... Un truc, c'est que je mets au-dessus des trois, en dessous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est classique, c'est... C'est ça. Il y a un mot, quoi. Putain, elle est sexy, c'est ta genre. Ouais, c'est beau, c'est beau. Franchement, c'est beau. J'aimerais que ce soit chez moi. Ah, ça va être un des... Perdu d'avance. Eh bah... Moi, j'avoue que... Aurel San, c'est pas ma cam. Ah ouais. Bah, moi, c'est ma cam, mais cet album-là, voilà, merci. Merci, je suis d'accord. En fait, moi, quand c'est sorti, je me suis buté à ça. Franchement, morceau couré, couré, Jimmy Punchstein. Vraiment, à ce moment-là, c'est trop fort. Quand on voit, notamment, même comment des gens en parlent aujourd'hui, cet album-là, ça me fait un peu mal de le voir comme un classique, incontestable. Alors, la fête est finie, pour moi, c'est un putain d'album, tu vois, dans les plus récents et tout, vraiment. C'est bien, je trouve que c'est bien, mais je le mettrais pas en... C'est pas très important, quoi. Moi, je suis vraiment... On peut le mettre là où... Ah non, j'irais pas. Ah non, t'as plus. Non, parce que ça a influencé trop de trucs et tout. Il y a quand même des morceaux que j'aime bien. Tu vois, par rapport aux sections d'assos, il y a quand même des morceaux que je vais réécouter avec plaisir, tu vois. Peur de l'échec, elle est encore bien. Le corps de l'échec, c'est chaud. Non, il y a quand même des vrais bons morceaux de rap, quoi. Et puis, il y a tout le délire aussi, tu sais, le délire loser qu'il a pas inventé. Il y avait des mecs comme Foodzati et tout, mais qui est vraiment... Non, mais il y a le début, era d'internet et tout. Ouais, voilà, exactement. Il y avait tout ce truc-là, donc il a quand même ramené une imagerie, un truc qui est cool. Après, ça en fait pas un bon album pour autant, mais... Bon projet ? Ouais, moi, je le mets en bon projet. Franchement, ça me va. Moi, j'avoue, c'est trop temps, je l'ai pas écouté, celui que j'ai le moins. Je le mets en bon projet. Vas-y. Un côté de feu, c'est bien. Ouais, moi, je trouve que c'est pas déconnant. On va peut-être se faire tirer dessus, les gars, mais n'hésitez pas à mettre votre tier list en commentaire, comme ça, on va voir si vous avez écouté. Tu as fait ce format pour te faire tirer dessus. Aïe, 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 aïe. J'ai les plus clés, donc. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Allez, hop. Pour moi, c'est... Je suis désolé, mais je sais pas ce que vous avez pensé, mais c'est le meilleur projet de PNL. Non. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais c'est extraordinaire. C'est pas le meilleur, mais c'est incroyable aussi. Moi, je suis trop matricé par le morceau abonné qui est pour moi un des meilleurs. Non, mais allez, mais le on podio. On podio. Franchement. Non, en fait, faut voir s'il y a d'autres PNL. C'est ça, en fait, c'est le problème. Ah oui, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il va y avoir plusieurs PNL. Pour moi, c'est trois classiques. Genre, si t'as dans la légende, après, tu... Pour moi, c'est Deux Frères, Légendes et... Ouais, pareil, je suis d'accord avec toi. Mais les trois sont extraordinaires, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Oh là là, non, mais oh là là. Ouais, ouais, c'est trop grave. En fait, moi, j'ai souvent dit ouais, je préfère dans la légende et Deux Frères, et je dirais, écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça. Eh, mec, c'est... Non, mais il y a trop de son. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Plus également de rien, quand même, dessus. Mais oui, c'est ça. Oh là là, c'est peut-être dans son préféré de PNL, par contre. Donc, ça va en podium direct, là, on y va ? Moi, je suis cordin. Ça me va s'il n'y a pas de projet de PNL. Franchement, eh, on a que des frères au podium. C'est pas beau, ça ? Deux frères, deux frères. Non, non, c'est une très belle tier list, ça. Il mérite de remonter, mais... Venez, on attend de voir s'il n'y a pas un... De toute façon, on a le joke. Attendez-nous, le... Non, ça va, c'est une chose qui va arriver comme ça. Oh là là, ça va arriver comme ça. Très, très bon album. Moi, c'est vraiment... C'est le projet, je pense, que j'ai le plus streamé en 2022. Ouais, moi, un de ceux aussi. En tout cas, je crois que c'est mon album préféré. Parce que j'ai fait pet de patate l'année dernière, ça. J'ai l'écouté tard. Ouais, non, mais... Moi, je l'ai écouté direct parce que c'est un artiste que j'attendais depuis longtemps. C'est juste parce que ça habille bien que tu l'aimes bien. Je mets les vestes à virer que c'est à l'époque. Oui, exactement. Mais non, franchement... Bête de projet. Bête de projet. Tout est bien. Le morceau de Balotelli avec Chris Corleone. Magnifique. Le clip est exceptionnel. C'est Fifou qui a fait le clip, je crois. Tout à fait. Qui a fait la cover ? Fifou aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je pense que c'est un projet qui va rester dans le temps. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu intemporel. On en parlait tout à l'heure. Et non, ce qui est cool, c'est effectivement, t'as de l'histoire, t'as comment il est revenu, comment il a été forcé de prendre son temps pour sortir un album comme ça. Je pense que c'est un peu tôt pour dire classique, tu vois, parce que... C'est très bon. Si j'en prends la règle, je dirais au moins très bon projet, parce que franchement, c'est... Les Fitek avec Ali, les Fitek avec Vakala... Ouais, tu vois, il y a ça aussi. Avec sa femme et tout. Je vais décaler un peu, on va plus avoir trop de choses. En vrai, ça va. On partait dur, mais au final, on... Ouais, 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 ça va, ça va. Non, ça se tient. Parce qu'il y a plus de très bons, quand même. Ouais. Objectivement, j'ai pas envie d'écouter, on en a pas mieux encore. Bah, il voulait mettre Refé, mais... Il a encore temps de descendre Refé. Il a encore temps. Non, 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 ce serait horrible. Ok, Ministère Hammer. Est-ce que je suis seul à l'avoir écouté ou pas ? Non, moi, j'ai écouté. Ok, d'accord. Coupable ! Brigitte, femme de flic, c'est dessus. Tout à fait. Mais c'est le fils de poulet, c'est ce qui leur a amené quelques petites galères. Le premier souci avec la justice, tout à fait. Déjà, Brigitte, femme de flic, si c'est un peu... Exactement. Pourquoi il disait quoi ? Brigitte, femme de flic, c'est une femme qui aime bien baiser des mecs de quartier. C'est une femme de cof. Voilà, c'était... Il y a un été à la cité dessus qui est extraordinaire, qui est un morceau génial qui raconte justement un été à la cité et à la fin, t'as le morceau de ça rappel et à la fin, t'as le nom où il parle. L'outro. C'est quoi le nom de l'outro ? J'arrive pas, elle vient. Non, je ne vais pas avoir. Te fais pas avoir. Ce qui était cool, c'est qu'il y avait beaucoup de vannes, en fait. Avant ou après les morceaux, t'as toujours un truc, c'est de vannes de... Vraiment de Kyra, tu vois. De Kyra de l'époque. Ils sont trop marrants. Et surtout Stomy, tu vois. Passive, c'était un peu la tête pensante et Stomy, c'était la carrière, quoi. Mais alors, c'est marrant parce que moi, je trouve que Passive, les Tentations, son premier album, c'est un putain d'album. Et Stomy, il a fait des albums, le premier, je l'aime bien, mais je trouve que ça n'a jamais été au niveau du mystère. Mais là où Passive a fait un premier album très très chaud, notamment parce qu'il était produit à moitié par Akhenaton. Tu vois, le premier album de Passive, donc ça avait beaucoup... Ça donnait des prods de fou, c'est là où il y avait le monde était à moi. Ben, en fait, là, les gars, c'est un classique, hein. On peut penser qu'il... Mais franchement, c'est un classique, quoi. Classique mérité. Classique, 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 c'est l'absolu. Si tu recontextualise, le style, les baskets blanches et tout, c'est culte. Ah, mais là, c'est une tier liste d'Oriens, c'est un peu comme ça. Une tier liste de fou. Bah, les gars, c'est bien, mais c'est un nom obligé. On peut pas voir... Ah, ben là, je vois ce qui arrive, c'est bon. Allez, Grim, tu vas le mettre en podium ? Quoi ? Ah, ben oui, il y a ses podiums. Là, j'ai écouté. Il y a pas trop de débat, les gars. C'est pas deux frères, mais c'est encore un duo qu'on va mettre sur le podium, décidément. C'est un ami que des duos en... Bah, ouais, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ouf. Bah, l'union fait la force. C'est vrai. Bravo, c'est une belle phrase. Le silence n'est pas Zémoly, ce qui est mon morceau. Ouais, la lettre... On avait peu besoin d'en parler. Ouais, non, mais... C'était juste acté. Allez, les gars, on va parler en soirée. C'est vrai que maintenant, il y a un peu ce truc-là, la semaine d'avant de cette vidéo, il y avait eu... J'ai sorti une vidéo qui est... Tu sais, où je DM les gens. Ouais, t'adore faire ça. Ouais, j'adore faire ça. J'étais bloqué. Et bah, du coup, je demandais le projet un peu... Et c'est celui qui est sorti. Ouais, je pense qu'il y a même des gens qui disent ça alors qu'ils l'ont pas écouté. C'est genre devenu le truc... Comme au stage, tu parlais d'hymatique, je pense que c'est hymatique, c'est le plus grand album, on le questionne plus. Et là, c'est pareil. Il y a eu ça encore en noir, je pense. En noir, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ballade de plein d'huile de dire ça, mais je pense qu'ils l'ont jamais... J'ai l'impression que Mauvaiseuil, c'est quand même le projet où si quelqu'un n'a pas écouté du tout de rap français dans ces années-là ou à ses débuts, tu peux le faire commencer avec ça. Ouais, les prends des autres papères, ils dirigent tous les deux. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a aucun souci. Columbine. Non, je sais pas. C'est quoi, c'est enfant terrible ? C'est pas assez blanc pour eux. C'est enfant terrible, à l'homme ? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, bah c'est... Moi, en groupe, j'ai eu du mal au début, je captais pas trop le délire. J'ai capté l'écriture et tout, notamment de Faudacé, que j'aimais bien. Après, je pense qu'il y a une génération qui a découvert ça, ça doit être super important pour eux, tu vois, dans ce qu'ils ont amené dans l'identification. Je crois que c'est la génération, mais moi, j'avoue, je n'ai pas écouté. Moi, je les avais découvert avec un clip dans une patinoire et j'ai fait, qu'est-ce que c'est ? Je détestais. Je n'ai pas du tout aimé, franchement. Et après, en vrai, parce que je me suis trop intérêt... Au début, je trouvais qu'ils grappaient pas dans les temps et tout, je captais pas l'imagerie. Et en fait, quand tu capes le truc, c'est un monde à part, tu vois. Moi, j'aime bien ce que ça dégage. J'aime bien le côté petit con branleur, tu vois, qui dit une tarasse. Et des bousilliers de musique, en fait. Genre, quand tu parles avec eux... C'est pas de mes potes, moi. Ouais, ouais, je comprends. Et moi, c'est en les rencontrant, j'ai fait, ah ouais, les mecs, ils sont pointus. Ils sont archi-pointus et précis dans ce qu'ils font, quoi. Et c'est fou, le tournant de carrière de Fodacé avec le truc... Ouais, mais en plus, c'est le genre hyper réaliste et tout. Ouais, exactement. Ils ont parlé au Japon, aux Etats-Unis. C'est fou. Le tweet en 24h, il a fait 50 millions d'infessions. Il s'est fait une belle pub. Ah ouais, vraiment. Mais du coup, Ludipéga, c'est le seul encore actif du groupe. En fait, à la base de Columbine, c'est un groupe où il y a plein de gens. Mais en rappeur, c'est devenu un duo. Mais là-bas, c'est pas un duo. Il y a plein de gens, il y a des... c'est Ludipéga qui fait sa carrière et que ça marche bien. Parce que Poupée russe, c'est le morceau qui marche bien, qui est rentré sur Énergie, je crois, et tout. J'ai même mis l'affaire d'un zénith cette année. Ouais, ouais, exactement. Non, non, Ludipéga, franchement, c'était pas évident de repartir. Il repartait vraiment quasiment de zéro. Il était aux côtés de Tiako pour les victoires de la musique aussi. Pierre Demer qui a gagné. Ouais, c'est ça. J'étais sur scène avec Ludipéga. Tu étais ? Ah oui, ok. Parce qu'il avait demandé à plein de poteaux de venir en mode... Je pense que ça a amené aussi beaucoup de jeunes à se lancer dans la musique ou à cette énergie de créer un truc de y'en a un qui fait des clips, y'en a un qui fait des trucs. Moi, je sais que même si j'écoutais pas, ça m'a donné un peu cette... Cette énergie et cette mentale de... Tu sais, ça faisait un peu le groupe de potes rêvé et qu'il n'était pas de Paris aussi. Quand tu viens pas de Paris, tu t'identifies à ça. Mais musicalement, c'est pas quelque chose que je me suis dit personnellement. Il y a des artistes, ils ont dit qu'ils étaient influencés par Columbine ou pas encore ? Je crois pas qu'il y ait des artistes. Je sais pas, j'ai pas trop entendu. Moi, en vrai, je pense à un... Si je suis honnête, je pense que c'est un bon produit parce que je l'avais écouté pour Charlize, mais en vrai, pour être... Je préfère largement rêfer à Enfant Terrible, donc moi, je le mettrais dans l'avant-dernière catégorie, si je veux être honnête. Mais c'est mon avis. Moi, je ne l'ai pas écouté, honnêtement... Donc toi, tu mets tout en bas, en fait. Je n'as pas envie d'écouter ça. Je m'attèlerai un jour. Donc moi, je sais qu'on en avait dit du bien. Je le mettrais dans... On peut le mettre là-haut parce qu'en vrai, je dirais pas qu'il n'y a pas grand-chose à retenir, mais j'ai pas envie... Pour moi, c'est un peu abusé de le mettre à côté de feu et perdu d'avance, tu vois. C'est en dessous, tu vois. Donc je le mettrais dans... On peut le mettre là. Ça a vraiment matrixé une... Ouais, mais section d'assaut encore plus. Ça a marqué déjà, mais pas nous. Allez, en bas. Ça a fait toute la chaîne YouTube du règlement au tout début. Ah bah du coup, il va influencer les règlements. Voilà, bah voilà. Qui est un rappeur, quelque part. Super Sound, super. C'est un vrai vinyle ou quoi ? Non, non, non. Ouais, la pochette, elle est pixelisée de fou. Ouais, j'en ai coupé. Il a pas coûté cher. Il a pas de vinyle du tout, ils ont pas trouvé. Est-ce qu'ils le vendaient pas à l'époque ? C'est pas un... Là, le Sneezy, c'est vraiment le Sneezy qui m'insupporte. En fait, moi, franchement, cet album-là, il est pas bien. Il y a un très bon morceau. On s'en tape, il est dessus, on s'en tape. Voilà, avec Nekfeu, le morceau, il tue. Franchement, et ça pré-figure, ce qu'il va faire, oui, j'ai dit pré-figure, ce qu'il va faire sur les Dieux Bénis Super Sound. Franchement, et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le teaser de ce qu'il va faire après et je trouve que les DBSS et tout, je trouve ça vraiment chaud et après, il fera un nouveau mode l'album que je trouve bien. Ce que je disais, moi, c'est vraiment le mec dans 995 qui, je le voyais vraiment le petit con branleur qui parle mal des femmes et qui, tu vois, qui se la pète et du coup, il m'insupportait, tu vois. Après, le petit, alors, parler mal des femmes, t'as raison, mais bon, c'est pas le genre de méchant d'être, tu vois, malheureusement. J'avais l'impression que c'était son fond de commerce et que, justement, sur ce projet-là, c'est un peu son fond de commerce. Après, moi, le côté petit con, moi, quand c'est bien fait, j'aime bien. Et je vais te dire la vérité, moi, ce qui m'embête avec Nekfeu, c'est que je trouve que Nekfeu, ça pourrait être le meilleur rappeur français de tout le monde s'il était plus insolent, tu vois. Je trouve que des fois... Il y avait ça sur Don Dada. Exactement, Don Dada et sur le morceau quotidien du escrou, il est insolent en mode pas de problème, mais là, effectivement, il y a un peu le côté petit con, mais gros, mais t'es pas si fort que ça. Et en vrai, il deviendrait chaud avec un morceau qui s'appelle Amaru. Et pourquoi je m'en souviens ? Parce que dessus, moi, je devrais être avec toi, mais dessus, il est ensuite l'abécédaire. Mais je le dis, sur ce morceau, il était chaud et je trouve que ça avait lancé un truc où vraiment, il a sorti plein, plein de morceaux où il est trop chaud. Mais c'était pas sur cet album malheureusement. C'était quoi ses arguments pour clasher la Lester ? Une s'intention de salope. Ah, ok. Étonnellement, voilà. C'est la vie. Je pense qu'il avait pas aimé des chroniques qu'on avait fait, etc. On avait justement parlé de cette musique-là. Donc voilà, il a le droit d'ailleurs, il a le droit de pas être content d'une critique, des trucs qu'on dit, c'est sa vie, tu vois. C'est pas lui-même qu'il avait retiré des plateformes et tout. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un truc c'est cool, moi je l'ai dit aussi parce que les premiers projets de solo de Stinezy ils sont pas bien et maintenant en vrai ça se passe bien pour eux. Le dernier album il est bon. Tu peux faire une remontée de Tadda, tu vas retrouver ton public et tout. Bref, je pense que... Ouais, ouais, en vrai c'est le moins bon album que... Non, c'est tout en bas. Tout en bas, non. Si on est honnête, après... Parce que moi j'ai pas écouté, c'est juste les controverses autour. Controverses, on dirait je parle d'un couplo. J'ai pas envie de le lancer, quoi. Après, si je peux me permettre, je trouve... On peut pas, il n'y a rien à faire. On peut pas en mettre plus de 3 ans. Venez, on fait rien. Venez, on fait rien. On a assumé un truc. Mais imagine, il y a deux frères qui arrivent. Tant pis, c'est pour nous. On assume nos choix, vrai homme. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je trouve qu'on est cohérent. Ouais, ça va. Non, la télé, c'était rigolo. Juste moi j'ai peur, la pot jam, il y en a un qui arrive et on est en mode. Ouais, on a le seul. C'est possible. On va voir. On va voir. Projet suivant. Ça se trouve, je vais te ménarder. Je vais vous le dire ce que j'ai dit dès maintenant. Attends, je cache les yeux pour jouer les jeux à fond. Ah non, putain, il y a West. C'est vrai qu'il y a Booba en solo. Il faut forcément lire l'album. Ah oui, merde. Allez, let's go. Ah, j'ai peur. Ça part en classique. Ça part en classique. Ça part en classique. Non, lui, normalement, ça aurait dû être podium. Non, pour moi. C'est le meilleur d'ECH. Mais t'es fou. Il est mieux que le Montchico. Je suis pas d'accord. Non, non. Moi, je suis pas d'accord. Mais c'est un putain d'album. C'est un putain d'album. On chipote, là. C'est génial. Moi, je dis la vérité sur les Julius, en fait. Parce que le 2, c'est à la mode de le critiquer pour les Tudos comme Grimm. Mais c'est un très bon album aussi. Mais je réécoute moins facilement les Julius que les autres albums d'ECH. Et tu sais que moi, je me bats pour ça. Rooftop, je trouve que c'est génial. C'est un projet exceptionnel. Mais du coup, j'ai beaucoup moins écouté Julius que Rooftop, tu vois. Alors que c'est un meilleur album, tu vois, potentiellement. Mais j'aime trop Rooftop. Julius, c'était quoi ? Il y a la prise. Il y a Alpha. Il y a une très belle année. En plus, il faut juste se rendre compte, le moins bon son, je crois, c'est le code. Genre tellement tous les sons sont incroyable. Pourquoi tu attaques comme ça ? Quoi ? Non, mais je veux juste... Non, mais très bon album. Mais bien sûr, c'est même pas très bon. Ça, tu vois, les grands albums, c'est quand tu ramènes des mecs et tu les pousses à 120%. Prêt à partir, Nino. C'est leur première fuite, en plus. Je crois. Je crois. Ouais, non, classique. Puis, on n'a pas parlé de Guilty. C'est vraiment un album de binôme, en fait, tu vois. C'est quoi, ça ? Vefs de De Niro ? Ouais, de Pacino. Pacino, mais à coup. Des interludes écrits par Furax Barbarossa, un rappeur peu cité, mais très bon rappeur. Voilà. Non, non, c'est quelque chose. C'est son meilleur. Attends, c'est quoi ? T'as le même préféré d'SCH ? A7, je pense. C'est classique, mais je pense que c'est A7. Franchement... Ah, moi, c'est Julius. Mais moi, je l'aime quand il est bourré au fin fond d'une cave. Là, je préfère écouter Rooftop que Julius. Non. Mais il adore Julius, tu vois. C'est juste des préférences. Là, il est bourré avec les chicots moisis, mais dans une lambeau. Donc, tu vois, ça va. Non, non, mais il est super. Le clip de Otto, c'est un de ses meilleurs clips. Otto, par contre, c'est extraordinaire. Otto, c'est magnifique. Il y a une ambiance qui... Ouais, ouais. Tu sais, c'est vraiment le next step, justement, du A7, de l'ambiance personnage... Ouais, ouais, de ouf. C'est son point culminant, je trouve, en niveau... Alors, tu sais, Deofa Vente, c'est un de mes préférés aussi. Tu sais, tu vois, sur tous les sons, il se teste. Julius, c'est... Il a compris sa recette. Classique ! Euh, ok, du coup, je le mets. Bon, en classique, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais arrêtez le podium, ce petit... Très fun à faire. En plus, j'ai vu, là, je crois que c'est pour Julius III, il a dit, il fait une pause de tout, comme ça, il retourne dans sa cave. Et là, la vidéo, quand elle va sortir, le GP sera passé, je sais... Ah, oui. Je sais pas si... En fait, il va faire une bonne perf. C'est le doc. Ben, c'est des beaux albums qu'on a là, hein. Moi, c'est relou, parce que pour moi, c'est vraiment un album, genre, très important dans ma vie, tu vois. C'était l'album de mon enfance, même dans ma jeunesse, non, de mon enfance. C'était vraiment le classique, le premier album que j'ai vraiment écouté et je comprenais pas tout. Et quand j'étais adolescent, je l'ai réécouté et j'ai compris tous les trucs de cul qu'il y avait dans cet album, tu vois, que je captais pas à l'époque. Par contre, il y a des trucs un peu border... Il y a vraiment un truc border, mais plus que border. Il parle d'une mineure, en fait. Ben oui, il dit tu viens d'avoir 15 ans, intéressant, tu vois, sur le docteur, c'était un single mec clippé, tu vois. Donc, c'est même pas border, c'est horrible, tu vois. Aujourd'hui, évidemment, quand tu écoutes cette phase-là, en tout cas, aujourd'hui, c'est... Tu bouges pas la tête sur Apple. Ouais, 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 c'est clair. Mais mis à part ce truc-là, qui est pas un détail, mais voilà, c'est un putain d'album prod de Ken Casey qui est un producteur américain, je crois. Et donc, il y avait vraiment une vers... Tu sais, il y avait... C'est un peu le premier album West Coast mainstream. Il y a un fait avec Rossi, normalement, dessus. Il y a un fait avec Rossi, bien sûr. Est-ce que ça le fait ? Il est pas indiqué, derrière. Ouais, ils ont peut-être pas mis les fuites. Il y a... Il y a même un rappeur espagnol sur Nocevende, la cahier ! Euh... Voilà. Mais moi, je l'ai trop écouté, je l'ai trop écouté. Parker, Nirvana, c'était incroyable, dans ma rue, incroyable. Moi, j'étais quand j'étais petit, mais là, ça fait longtemps. Pour moi, c'est quoi ? C'est double, triple platine, non ? C'est un truc comme ça ? Ouais, il a fait un million d'albums, je crois. Je crois que ça, c'est un million d'albums. C'est un des premiers qui ont vendu un million d'albums avec Aya, mais avant James. Ouais, c'était une pop star, hein. Tu sais, moi, je le voyais partout à la télé, tu vois, c'est vraiment un truc de ouf. Il a mal vie, malheureusement. Lui ? Ah oui, lui. L'album, non ? Parce que l'album, justement, comme il prend son californien et tout, ça a très, très bien vieillé, je trouve. Ouais, classique, il faut que tu les resserres un peu. En plus, c'est bien le maître à côté de Mr Hammer, c'est la même équipe. Bravo. Mais ça va, pour l'instant, on n'a pas eu à bouger les trois premiers. Mais qu'est-ce qu'il peut y venir, tu vois, je trouve. Il n'y a pas de quoi, qu'un ? Tu dois voir qu'il y a des gens qui vont nous dire « Quoi ? Aurel-san, vous ne l'avez pas mis podium ? » C'est sûr. Sur put, je pense, il a marqué tellement de gens. On se dit que là, on ne peut en faire que cinq par truc, quoi. Sauf le podium, c'est trois. Il va nous ramener un temps mort en West Side, au dernier, on va être dans la merde. Ouais, bah ouais. Oh là là. Bah voilà ! Mais toi, ça, t'as pas attrapé en plus, il y a quelque temps, là ? Ah si, ouais, ouais. Parce que je dis que c'était un classique. Non, j'ai dit « classique ou pas classique ? » Je pose la question. Et en fait, quand je parle, on comprend que c'est un classique. Il y a plein de gens, effectivement, qui m'ont attrapé le col. Mais moi, tu sais, je suis habitué à un truc. Oui, je suis habitué. Qu'on insulte ma daronne pour un avis rap, c'est vraiment un truc qui est devenu commun. Ce que j'ai dit, c'est que pour moi, il y avait un avant et un après. On m'a dit « mais pas du tout ! » Et moi, je trouve que si, parce qu'en vrai, cet album-là, quand il est sorti, ça a remis un peu l'église au centre du village, si j'ai envie de dire. Et qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit « ah, on peut faire ça. On peut sortir un album, faire que du peurat, et ça marche. » Et après, on m'a dit « oui, mais il y a plein de gens qui le faisaient avant. » Bien sûr, il n'a pas inventé le rap. Évidemment, peut-être des Hugo Tessier, etc., qui faisaient ça. Mais je parle à un niveau où ça a influencé plein de gens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sortent des EP, des albums. Ils le font quelque part parce que UMLA est sorti et qu'Alpha a un peu montré la voix et même des gars de son équipe. Dean, je pense que s'il sort « Cercle vertueux », c'est parce que t'as UMLA avant, tu vois. Et alors que sur l'album d'avant, Grand Cru, il y avait des tentatives, des singles et tout. Ça a marché, les T-Discador. Alpha, il a dit « Non, moi, je ne vais pas prendre ce chemin-là. » Et je pense que ça a trop fait du bien. Évidemment qu'il n'est pas seul. Évidemment, il y a d'autres gens qui ont joué un rôle. Et souvent, on critique les prods sur cet album-là. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est un putain de rappeur. Et voilà, ça m'a mis une claque. J'ai jamais kiffé l'interview que tu avais fait avec Dean. Je crois avec Alpha, parce qu'il n'y en a pas. Tu me trôlais, et je trouvais ça lourd le moment où il parlait du fait qu'il parlait un peu de... Avec dans les flows et tout, il a de l'avance encore. Il a de l'avance et tout. Je trouve ça lourd que ce ne soit pas une compétition négative. C'est vraiment un truc de se pousser à être le meilleur. C'est compliqué. Si on ne peut plus mettre en classique, est-ce que c'est un classique pour toi ou pas forcément ? Non. C'est très bon. Parce que moi, c'est limite... Moi, j'ai préféré peut-être Don Dada, Don Dada Misté. Je ne suis pas complètement négatif. Don Dada, c'est chaud. Moi, j'aime beaucoup. En fait, il est plus en détente. Je sens qu'il a débloqué un coutru. J'aime beaucoup Don Dada. C'est compliqué. On ne peut pas le mettre en dessous de très bon. C'est impossible. Dans tous les cas. Mais tu es des mauvais projets aussi. J'avoue. C'est ok parce que... Oui, c'est beau. Ça a du sens. Tu vois, Gynéco, Minister Hammer, Wally Alpha... Les deux, ils se prennent la tête. Et d'ailleurs, que dit Alpha sur Emela ? Laisse-moi rapper comme l'Avocato ou le Prince Wally. Voilà, c'est beau. C'est beau. C'est superbe. Dernier album ? Dernier salopard ? Ouais. Bon blockbuster pour moi. Je sais que quand c'était sorti, c'est sorti fin 2019, début 2020, je crois. C'était vraiment un album du Covid. Moi, je trouve ça va. On ne s'en sort pas trop mal sur le dernier. Ouais, ça va. On va pas tout diverser. On va bien réussir à le calder. Il n'y aura pas eu de Booba ou de Roff. Non, j'avoue. C'est un bon projet pour moi. Il n'y a pas... Ah non, celui-là, c'était quoi ? C'était pur. Pur, j'avais beaucoup aimé. Pur, c'était très bien. Ça, c'est pour moi le truc où il y a les butsus à fond, il y a le distant. C'est son projet mainstream. Ouais, voilà. Mais celui-là, à la sortie, je n'avais pas du tout aimé. Et Relvy 3.0, je ne l'ai tellement pas aimé que j'ai relancé et j'étais en mode c'était bien en fait. Ouais, je trouve que c'est bien. Je comprends qu'il était critiqué parce que c'est vraiment un album mainstream, il y a eu Joule, Amphite, Ninho. Au français, c'est vraiment basse-tousse sur basse-tousse. Booba, je crois qu'il y avait. Évidemment. C'était Blanche. Blanche, exactement. Mais franchement, c'est un bon album de rap français mainstream, je trouve. Même en réécoutant, tu sais, tu les sens chanter et tout, tu sens, il y a... Ouais, il aime ça, il aime vraiment ça. Il a une belle top line et tout. Alors que je trouve, sur les derniers projets, c'est vraiment... Ouais, ouais. Tu sais, Cahiers des charges et basta. Ouais, le dernier, c'est plus compliqué, j'avoue. Il a fait un ou deux projets, là ? On a fait un en début d'année, là. Il y a eu Real Vie 3 et un truc. Real Vie 3.0, c'était en 2021. Je pense que le crime, c'est d'avoir fait le QG de... Pourquoi ils vont là-bas, les rappeurs, s'il vous plaît ? Je sais pas ce qu'ils disent. Je vous en supplie, arrêtez. Mais c'est vraiment, ils recevent un rappeur, après, t'as à barder, là, t'en vas pas aller. Mais non, mais c'est pas le QG. Non, c'est pas le QG, c'est le truc. Non, c'est le genre de légende. Ah, le truc qu'il a volé, là. Légende, légende, légende. C'est pas mon projet préféré. Non, moi, je préfère pur. Mais franchement, honnêtement, autant si ça avait été ceux d'après, comme Grimm, je pense qu'on aurait été un peu plus compliqué. Les deux nains, on l'a mis tout en bas, celui-là, tant bon, ça me va. Ouais, je le mets en bon projet. Allez, on le place, là. Bon projet. Parce que Distant, c'est un boy, t'es tout, t'as des bonnes top-mines. Mec, Distant, l'arrivée de Ninho, j'arrive en full, c'est génial. Non, c'est chaud. N'hésitez pas à screener ça, à dire, putain, la fraude, de regarder l'arrivée de merde. C'est sûr. Non, surtout screener. Rascam, il n'est que feu, tout en bas. Oh, Sneezy, il fait de la peine un peu. Il est tout seul. Non, mais vous voulez pas en soutien, on lui descend réfer. Non. C'est mort. Je préfère descendre section. En vrai, ouais. Non, non, on redescend pas, on redescend pas. C'est génial. J'ai envie de faire ça tous les jours. C'est drôle, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Franchement, j'ai kiffé. C'est un mélange entre podcasts, mais en même temps, une petite vidéo un peu divertissement et tout. Je suis très content de vous avoir eu pour ce premier épisode. Merci à toi pour l'invitation, comme d'habitude. C'est trop cool. Ça sort en septembre, donc est-ce que vous avez des petites actues à ce moment-là ? Est-ce que tu vas faire un épisode de ce que tu as fait avec Sadek ? Ouais, j'en ai un qui sort demain. Ah, j'y ai un. Médiais nuit. Ouais, exactement. Mais là, j'en ai d'autres, effectivement, à la rentrée. Donc ça, ça continue. Le code, le code review, en vrai. C'est vrai, on en avait parlé. J'ai eu rendez-vous. Ouais, ouais. J'en ai comme format. Ouais, le premier, c'était un pilote pour moi. C'est cool, mais là, c'est du concert demain. Je suis vraiment très content. Donc ouais, on va continuer à pousser ça. Et voilà. Trop bien. En septembre. Septembre. C'est une petite émission, toi, sur Twitch ? Zen saison 3. The Last Dance qui reprend des petits projets persos et toujours les petits lives par-ci par-là, les petites vidéos. On bosse. Let's go. N'hésitez pas, si vous avez kiffé le concept, à mettre un petit like, à mettre votre tier list aussi en commentaire. On vous voit venir à faire les experts. Exactement. Mettez votre tier list. Pas plus de 3 en podium. N'hésitez pas à mettre moi, Nekfeu, j'aurais aimé plus haut. Voilà, exactement. Et puis, on se dit à la prochaine. On va être promis en tendance avec cette vidéo. C'est quoi l'objectif Feraska, toi, qui es un peu... Oh, je ne sais pas. Top 20 ? Top 1, non. Top 5, c'est bien. Allez, on like. On like. Insultez-nous. Merci beaucoup. A la prochaine. A la semaine prochaine. On se retrouve chaque semaine pour une vidéo. Des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501